Hey salut à toutes et à toutes c'est Toramny donc j'espère que vous allez bien moi je vais super bien Donc on se trouve pour une nouvelle vidéo Unboxing de produits Razer et oui C'est une nouvelle version de cette vidéo Enfin une nouvelle version c'est une vidéo on pourrait dire ça comme ça Alors la première version j'ai vu que ça vous a Beaucoup beaucoup plu Plus de 38 000 vues à l'heure où j'enregistre cette vidéo Et je suis vraiment très reconnaissant Du coup je vous invite à regarder cette vidéo N'hésitez pas à laisser un pouce bleu A vous abonner à la chaîne et me dire en commentaire Ce que vous pensez de cette vidéo Allez tchuss Ok donc nous allons commencer Très simplement aujourd'hui Donc je vais vous présenter tous les articles qu'on va unboxer Donc on va commencer déjà par l'unboxing De Donc du Razer Ornata Donc c'est d'un clavier Donc attention cette vidéo je l'ai fait en collaboration avec Lane Donc Lane qui est une personne avec qui je fais un projet Qui s'appelle le Hype Mode Donc si vous connaissez c'est un projet d'un mode Enfin qui fonctionne déjà Et qui est très très bien C'est un mode C'est un mode Minecraft 1.9.4 pour le rush Alors Passons à autre chose Lane a reçu aujourd'hui du coup un clavier Et il va vous faire un petit unboxing Du coup il a filmé avec son iPhone 5S Et je vais faire du montage et tout Et vous allez normalement voir un aperçu de ce qui va se passer Et voilà Bonne vidéo à vous Et bye Salut à tous les mecs C'est Lane j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous déballe mon nouveau clavier Donc c'est le Razer Ornata Comme vous pouvez sûrement l'entendre La qualité de son micro n'est pas top top Je vais essayer de quand même prendre les parties les plus intéressantes de son unboxing Et puis malheureusement couper le reste Donc Lane si tu vois ceci désolé Mais ton micro est vraiment horrible Et puis je vais sûrement regarder les moments qui sont intéressants Voilà voilà Là actuellement Chez Razer je crois que c'est Bah oui c'est le seul avec l'Ornata normal C'est les seuls claviers qui sont méca-membrane Donc c'est entre du mécanique et du membrane C'est logique c'est dans le nom Donc je vais un peu voir ce que ça donne Parce que ouais Le Black Widow m'avait un peu saoulé à force Du coup voilà On va l'ouvrir c'est parti Alors C'est très sympa Là on a de la doc De la doc ouais Je sais juste qu'il y a des autocollants Razer aussi Ouais c'est pas C'est pas extraordinaire tu vois Genre Au fait pour les personnes qui souhaitent avoir ou gagner Des autocollants Razer Parce qu'en fait j'en ai plein J'ai acheté plein de produits Bah du coup dans ma dernière vidéo Et il m'en reste une bonne tonne Donc si jamais quelqu'un est intéressé pour en avoir Bien sûr je paierai la livraison N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas et laisser un like Et je vous passerai cela Dans la prochaine vidéo On va enlever la mousse là Enfin la mousse C'est même pas de la mousse C'est un truc un peu bizarre Alors attendez Je vais l'ouvrir comme ça Et on va enlever Hop là On va enlever la mousse direct là Donc alors attendez Je sais qu'il y a le truc en espèce de poignée là Mais on va déjà sortir le clavier en lui même Voir ce qu'il donne Alors D'accord ça ça se met là Donc On va voir Voilà Bah il est plutôt stylé C'est sûr que moi j'aime plutôt pas mal Cette touche là Mais le son est vraiment très très sympa Voilà L'espèce de repose poignée là Il est vraiment très classe Cette espèce de repose poignée Alors Je vais vous montrer Voilà Donc C'est censé être aimanté Ça rend bien Du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va allumer le PC Ok Je l'ai branché Wow 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 C'est classe C'est l'effet de base j'imagine Oh ça change de couleur C'est très très classe Franchement On va essayer de taper mon mot de passe avec Merci Alain pour cette vidéo Sur l'unboxing de la Razer Renata Alors petit message Si jamais vous voulez avoir un petit coup de pouce Et vous avez un unboxing d'un produit assez bien Genre une Razer Ou alors Par exemple un bon micro N'importe quoi Bah n'hésitez pas à m'envoyer ça sur mon compte Twitter Et je n'hésiterai pas à le mettre dans une vidéo Donc voilà Si jamais vous avez envie d'un petit coup de pouce Vous savez où me trouver C'est tout On passe à la prochaine vidéo Donc c'est une vidéo ma cette fois-ci de moi Donc c'est moi qui l'ai filmé Donc c'est sûrement un meilleur son Et c'est pas un produit Razer Parce que j'ai déjà acheté de produit Razer Il me semble J'avais envie de changer Donc j'ai pas de montre Et je me suis acheté du coup une montre C'est à peu près au même moment que Lane Quand il a acheté son clavier Et je l'ai unboxé Donc c'est un petit unboxing Et après on passera à un autre produit Razer Au fait c'est une montre connectée Voilà Salut à toutes et à toutes C'est Toirmini Donc j'espère que vous allez bien Moi je vais super bien Donc on se retrouve ici pour un petit unboxing Alors c'est très très particulier Ça va pas être forcément quelque chose que Tout le monde va être intéressé pour voir Mais je l'ai acheté Et comme chaque fois que je le fais Chaque fois que j'achète quelque chose Je vais faire un unboxing C'est maintenant une tradition sur la chaîne Donc voilà Donc même si c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour vous Pour moi c'est vraiment un truc qui est sublime pour moi Alors souvent j'utilise des ciseaux Des couteaux Déjà en fait j'aimerais bien m'acheter un petit couteau Pour ouvrir les colis Un petit couteau à la CSGO C'est très sympa Mais bon voilà J'en ai pas Et j'ai pas d'argent à dépenser Pour des couteaux Surtout que ça coûte assez cher les couteaux il me semble Donc voilà Donc je l'ai ouvert à l'envers Pour pouvoir voir comment on l'adresse Et attention Qu'est-ce que c'est Attention Oui c'est une montre Alors oui c'est une montre connectée Donc une fossile Q Donc oui bien sûr beaucoup de gens vont pas vraiment Apprécier ce type de vidéo parce qu'ils s'en foutent un peu J'ai une montre franchement Ils vont dire waouh super une montre Qu'est-ce que j'en ai à foutre Et bah écoutez moi j'ai besoin d'une montre Et bah j'en ai une Mais j'ai eu tellement pas mal de montres Et puis je me suis dit Bah écoute en ce moment j'ai les moyens Et même si je veux une montre qui va durer Qui est super belle Et bah j'ai me suis tourné vers une fossile Tout simplement parce qu'il y avait mon frère Qui voulait m'avoir une grand frère Pour une fossile Une vraie fossile Et moi du coup j'allais voir Pour une montre J'ai vu qu'il y avait des montres connectées J'ai pas une montre connectée C'est un truc de ouf ça Donc voilà Donc c'est une fossile Q Donc elle est grave Stylée je trouve Regardez ça Alors Donc c'est Donc la montre à Android Wear C'est à dire que ça va être bien Avec mon Android S7 Enfin mon Samsung S7 Edge Donc ça va très bien avec Donc c'est pas un Samsung Mais franchement j'ai pas trop kiffé Les Samsung Gear là Ah sinon ça s'enlève Ah 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 Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est satisfaisant J'aimerais pas si vous vous souvenez Mais si vous avez déjà vu ma vidéo Unboxing Razer J'ai senti le Ça et ça sentait bizarre Ça sentait un peu Le Made in China Ça sent vraiment le 9 Le 9 pour moi C'est une voiture Enfin les 9 Elle sent comme ça Waouh Ah ouais Ah ouais chou Putain mais moi je pensais Que ça allait être un truc super low Mais en fait c'est assez léger Pour ce que je croyais Bon je suis désolé Je vous ai menti La prochaine vidéo Ce sera la partie 2 De cette vidéo C'est à dire la partie Où il y aura encore De l'unboxing Alors je sais Vous êtes tous déçus Vous êtes tous mettre des pouces rouges Mais je vais la sortir La plus rapidement que possible Donc si vous voulez voir Le prochain produit Razer Que j'ai commandé Et un autre produit aussi Qui n'est pas Razer Et bah n'hésitez pas A laisser un gros pouce bleu Et je la sortirai Le plus rapidement possible Voilà Sur ce je vous dis Ciao tout le monde C'était Oramni